Cette sixième saison de Quotidien, c'est l'homme qui a sauvé le cinéma français cet été. Voici Alexandre Astier. Bonsoir Alexandre, bienvenue. Bonsoir. Je vous en prie, asseyez-vous. Toujours pas de public. Mais bien vous à vous. Des applaudissements quand même assez nourris. Ça c'était cool. Je suis parrain ? Ben oui. Vous êtes le premier invité, donc vous êtes le parrain. Je suis hyper fier d'être parrain. J'espère que ça va vous porter chance. J'en suis sûr. On a terminé la saison avec vous, on la redémarre avec vous. Et entre ces deux moments, il y a eu l'énorme carton de Kaamelott au cinéma. C'est le succès de l'année en France. Vous en êtes à combien d'entrées ? Là, aujourd'hui, je ne sais pas, 2,4 millions des brouettes. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. On va regarder les chiffres. Vous attendiez à battre Black Widow, OSS 117 ? Je ne m'attendais à rien du tout. Vous savez, le truc d'un succès d'un film de cinéma, c'est que c'est le seul moment où je n'ai rien fichu, moi. Quand vous avez un mail... Vous le lâchez, en fait. Ah oui. Moi, je mettais du chlore dans ma piscine. Vous savez, j'étais en petit... Il y avait le téléphone pas loin, quand même. C'est très... Comment dire ? C'est pas très sensuel comme truc. C'est des chiffres, quoi. C'est très bizarre. C'est pas comme au théâtre. Au théâtre, les gens sont là. C'est des chiffres. Je trouve que tous ces films-là ont bien marché, quand même. Oui, oui, ils ont tous bien marché, mais de votre vie. Parce que les autres... Quand vous avez appris qu'il faudrait le pass sanitaire pour aller voir votre film, vous avez réagi comment ? C'est une déglutition d'acteurs. Je vous l'ai fait. J'ai fait comme ça. Gloup. Ouais, non, c'était chaud. Et pourtant, pas d'impact ? Il y en a eu pour tout le monde. Donc, si, il y en a un. Mais, non, c'est... Oui, oui, c'était... C'était bizarre de ça. J'avais l'impression, en plus de ça, que pour aller voir Kaamelott, il y avait des gens qui allaient en groupe de potes. Et que j'imaginais des groupes de potes en disant « Tu l'as ? Toi, tu l'as ? Oui, oui, oui. À moi, non. Ah, ben, on n'y va pas. Alors, du coup, on va faire autre chose, quoi. J'avais peur de ça, vraiment. » Gloups. Gloups. Comment on explique un succès ? C'est quoi les raisons du phénomène Kaamelott pour vous ? Comment on explique un succès ? J'en sais rien. Comment est-ce qu'on explique un échec, d'ailleurs ? J'en sais rien non plus. Le manque de travail. Ah oui, d'accord. Non, mais il y a des échecs avec du travail acharné. Aussi. Non, je ne sais pas. Et si vous étiez voté ? Si je m'étais voté, j'aurais arrêté, je crois. Non. Si. Ah oui ? Oui, oui. J'aurais arrêté de faire ça, déjà. Je me retire de la politique. Je me retire de la politique ? Oui, bien sûr. Par orgueil. C'est vrai, à ce point ? Non, j'en sais rien. Il y a un signe. Il ne faut pas ne pas lire les choses. Si jamais je m'étais totalement voté, ça veut dire que les gens n'en veulent pas de tes histoires. Donc, on ne va pas continuer de leur raconter s'ils n'en veulent pas. Ça me semble un minimum. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Mettre en scène un héros-looser, montrer l'échec, restaurer la dignité des plus faibles. Vous avez dit que c'était ça le message du film. C'est le message depuis le début de Kaamelott. Arthur, il est élevé à Rome, dans un pays que j'ai voulu moderne. Il a été élevé dans une liberté sexuelle complète, dans une liberté de... Il y a plein d'ethnies qui se mélangent dans Rome, tout ça. Et puis, il arrive en Bretagne pour être le roi, parce qu'il est désigné par l'épée des dieux. Et il arrive chez les réactionnaires. Donc, de toute façon, c'est un type qui veut payer ses esclaves. Ça, c'est dans la série, tout ça. Il veut imprimer une politique très large, alors qu'en fait, il passe pour un faible s'il le fait. Donc, il est sans arrêt autour des autres qui veulent que ce soit comme ça. C'est un homme politique ? On peut dire que c'est un homme politique ? Oui, je crois, oui. Peut-être gauche. Oui, et puis il est dans la com', parce que l'épée, il s'en sert comme com'. Il est dans la com'. Il la replante, ça met le doute. Il laisse les autres essayer, il n'y arrive pas. Puis, lui, il y retourne, il y arrive. C'est pas Éric Zemmour. Non. Non. J'espère, à vous de me dire. Non, j'ai pas l'impression, non. La campagne de 2022, vous allez la suivre ? Vous allez la suivre de près ? Non. Non. Je ne suis pas à ces trucs-là de près. En général, ou cette fois-ci ? En général. En général, ça me rend assez triste. J'ai du mal. Triste ? Oui, oui, j'ai du mal. En fait, j'ai du mal, justement, avec la com' politique. Qui est trop présente ? Oui, et puis je crois qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont voter pour celui qui a gagné le capital sympathie. Moi, je crois que c'est... Moi, je serais très heureux avec une politique où les gars, ils ont le droit de dire ce qu'ils vont faire dans un petit cahier bleu, à cinq pages. Mais c'est le même cahier. Il est bleu et ils n'ont pas le droit de parler. Il faut juste qu'ils donnent cinq cahiers, six cahiers. On lit ce qu'il y a dedans et on choisit. Tout ce qui est, je me suis marié avec machine, je vais faire du footing, j'ai une cravate bleue, je parle fort, je parle pas fort, je suis faible, j'apparais comme ouvert. C'est pas con, l'idée des cahiers. En tout cas, tant que ce ne sera pas ça, pour moi, il y a un truc qui est plutôt de l'ordre de nos métiers à nous, de séduire. Il ne peut pas y avoir de séduction en politique, je trouve que ça, ça devient vulgaire. Nous, on a le droit, mais eux, je ne crois pas. Par les idées ? Oui, oui, mais la vraie séduction de fond. On n'a pas le droit de... Vous avez choisi votre veste, par exemple. Vous avez choisi votre veste, aujourd'hui. Moi, j'ai choisi ça. Bon, ben, on est déjà plus politique, je trouve, là. Qui a dit le diktat du bien-être et de la performance me fatigue ? Le diktat du bien-être et de la performance ? Oui. J'en sais rien. C'est moi ? Oui. Je n'ai pas dû le dire comme ça. Ah bon ? Non, c'est... Après, les journalistes, ils réécrivent en tout cas. Ah, voilà. Non. Vous êtes d'accord avec vous-même ou pas ? Oui, parce que je voulais parler d'Arthur. Oui, heureusement. Il se rattrape un peu bien, quand même. Je suis d'accord avec moi-même. Non, mais ce n'est pas bien-être. Ce n'est pas bien-être. La performance, je veux dire, par là de ce qu'on enseigne à certains jeunes gens dans les écoles où il faut performer. C'est plutôt de ça. Là, bien-être et performance, je ne vois pas. Mais la performance dans le sens du succès. Je trouve qu'il faut savoir perdre, il faut savoir être down. Et Arthur, c'est un héros qui pose son sac à dos, souvent. Parce qu'il est découragé. Et je trouve ça chouette. Et je suis très fier, d'ailleurs, du score que beaucoup de gens aient vu ce film. Parce que je suis fier de montrer un héros qui n'a pas la pêche. Et qui pose son sac à dos. Ce qu'il n'en peut plus. Parce qu'il ne veut pas du pouvoir. Parce que c'est trop dur pour lui. Parce qu'il déprime. Parce qu'il est découragé. Après, c'est joli à écrire. Un mec qui reprend courage. Et qui repart. C'est bien de l'avoir fait s'asseoir, du coup. Mais il y a une petite... Oui, oui, je trouve que cette culture-là, qui est surtout plutôt dans la vente, et dans le truc comme ça, moi, me déprime beaucoup. Les vrais fans de Cablotte, quel rapport vous avez avec eux ? Est-ce qu'ils ne vous font pas parfois un peu flipper ? J'essaye de ne pas du tout écouter ce qu'ils pensent des choses. Je veux dire, j'ai beaucoup d'affection pour le fait qu'ils suivent. Mais j'essaye de prendre exemple sur... Moi, je suis un fan de Star Wars. Je suis plutôt un ex-fan de Star Wars. Mais en tout cas, j'ai vraiment suivi tout ça. Et j'ai été très content d'être surpris par ce que Lucas faisait. J'ai été content à chaque fois qu'il était là où je n'aurais pas pu aller moi-même en tant que fan avant. Donc vous étiez plus fan de Lucas que de Star Wars ? Oui, je crois. Parce qu'il y a plein de défauts. Il y a plein de gens qui disent qu'il ne sait pas faire ci, il ne sait pas faire ça. OK, mais en tout cas, quand on avait un film de lui, on avait vraiment le papa de Star Wars qui nous avait fait un truc qu'on n'aurait pas pu imaginer parce qu'il a le droit de faire des trucs en tant qu'auteur qu'on ne peut pas devancer. C'est pour ça que je suis moins fan depuis que ce n'est plus lui. Parce que d'un coup, j'ai l'impression que ce sont des fans très talentueux, avec un talent magistral, qui ont repris l'histoire. Mais par contre, je me dis, ouais, non, j'aurais préféré voir même peut-être plus maladroitement ce que lui aurait fait. Je voulais continuer de voir ce qu'il aurait fait lui. Et donc, je continue de penser ça. Et du coup, à ma toute petite mesure, je le fais. C'est-à-dire, je ne ferai pas ce que vous attendez. Je vais aller là où moi, tout seul, je peux aller, c'est-à-dire en surprenant. Alors, on va voir un fan. Voici l'homme qui s'est fixé pour objectif d'aller voir Kaamelott de 200 fois. Il a 33 ans. 203 fois. Il est obligé. Il a 33 ans. Il s'appelle Arnaud Klein. Le voici. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Bienvenue sur le plateau de Quotidien, je vous en prie. C'est là. C'est ici, c'est ici. Est-ce que vous connaissez ? Il y a le micro qui tombe. Est-ce que vous connaissez ? Absolument pas. Je vais m'occuper de vous. Bonjour. Bonjour. Alexandre Assier. Je crois que c'est le micro, je fais tout dans mes trompes. Regardez. Je le positionne. Ça va, bienvenue. Merci. Alors, vous êtes peut-être répondu sur les réseaux sociaux, c'est ça ? On s'est dit un petit mot sur Twitter. D'accord. Bon. Vous avez 33 ans, Arnaud. Vous habitez Reims. Vous êtes monteur et youtubeur. Et vous vous êtes donc fixé l'objectif d'aller voir Kaamelott au cinéma pour battre un record du monde. Vous voulez voir Kaamelott 203 fois. C'est ça. Pourquoi 203 fois ? Alors, de base, c'était 200 fois. Et en fait, l'ancien recordman m'a contacté via les réseaux. Et m'avait dit en fait que son record officieux était de 202 fois. Et que vu qu'il y a un des cinémas où il est allé à fermer, le Guinness lui a retiré 11 séances qu'il a vues. Les salauds ! Oui. Oui, oui, oui. Donc du coup, moi, je ne suis pas là pour voler mon record. Je suis là pour le battre. D'accord. Donc je vais à 203 fois. Il est allé voir quel film, lui ? Avengers Endgame. Il dure combien de temps ? 3 heures. Oui, c'est vrai. Oui, c'est mieux prendre un petit truc, ça. Pendant un film d'une heure. Vous en êtes à combien, là ? Là, je suis à 162. D'accord. Vous êtes fan de Kaamelott ? Vous n'avez pas choisi Kaamelott par hasard ? J'aime beaucoup Kaamelott. D'accord. Mais de là à dire que je suis un grand fan, voilà, j'adore l'univers de Kaamelott. D'accord. Mais voilà, j'aime Kaamelott. Ah, il n'est pas fan. C'est très bien. Mais ceci dit, déterminé fan, on remarque à quoi ? On ne sait pas trop. Au fait qu'il va voir 200 fois son film, votre film. Non, je crois qu'il y a un projet de record, quand même. Tout à fait. C'est un projet, le Guinness, le truc. Il y a des records qui sont terribles dans le Guinness. D'accord ? Oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. Il y a des trucs. Oui, oui, que j'en fais en nez ou parfois. Des hot dogs. Enfin bon, il y a tout à fait. Je trouve qu'il est très sain celui-là. Oui, il est plutôt sain. Même si je suis à mon avis incapable de voir autant de fois Kaamelott. Mais vous ne l'aurez jamais vu autant que lui en fait. Jamais. Même en montage, vous ne l'avez pas vu autant que lui. Je l'ai vu par... C'est chez moi le montage. Par bout. Par petit bout. Je me prends un café, mais c'est un petit bout. Je ne vais pas me dire que je me fais 174 continuités du truc. Jamais. Parce que là, vous n'avez pas roupillé ne serait-ce que 10 secondes. J'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé. Tout simplement parce que du coup, je le vois quand même 4 fois par jour. Mais il y a les preuves à fournir pour le Guinness. Combien de fois ? 4 fois par jour. 4 fois par jour. Et il faut que je me filme au début, au milieu et à la fin. Et toujours sur les mêmes tronçons parce qu'ils ne connaissent pas le film. Si je loupe un des tronçons, la séance est invalidée. D'accord. Par qui c'est validé ? Par les huissiers du Guinness. D'accord. Qu'est-ce que vous avez remarqué que nous, on n'a pas forcément vu dans le film ? Beaucoup de théories un petit peu gâchées. Alors ensuite, c'est des théories personnelles. Mais un exemple tout bête, un objet qui est au début et qui revient à la fin du film. Un petit couteau. Je ne sais pas s'il y a une théorie là-dessus ou pas. Alors je ne sais pas si j'ai le droit de parler un petit peu du film ou pas du tout. Ah non, il ne faut pas spoiler. D'accord. Non, mais l'histoire du couteau par exemple, il est intéressante. Il y a un petit couteau. Quelqu'un couteau ? Au début, il y a un certain personnage qui vient chercher un autre personnage. Et il lâche une grande machette et un petit couteau. Et ce petit couteau, on le retrouve dans la main d'un petit être à la fin. Et c'est exactement le même. C'est l'accessoiriste qui a déconné ? Peut-être que le mec avec un couteau. Vous savez, on n'avait pas non plus un pognon. Peut-être qu'il y a un couteau qui traîne et qui fait tous les couteaux du film. Non, je n'ai pas l'impression que ce soit prévu. D'accord, ok. J'allais vous demander ce que vous aviez peut-être remarqué et qu'Alexandre Resté n'avait pas remarqué. Mais on a trouvé, c'est l'histoire du couteau. Parfait. À mon avis, il y en a d'autres. Oui, il peut y en avoir d'autres. Je pense. Les autres fans de Kaamelott vous demandent des trucs insensés. Par exemple, le nombre de rondelles de saucissons que Caradoc s'enfile. Oui. Et ils vont être déçus. Zéro. Zéro. Le nombre de fois où Salomon apparaît à l'écran. Ils vont être déçus. Zéro. Le nombre de fois où Perceval s'énerve. Ils ne vont pas être déçus. Beaucoup. Le nombre de fois où le duc d'Aquitaine sourit. Vous l'avez noté, tout ça ? Alors, ce viage, je ne l'ai pas encore fait. Mais je dirais... Vous le ferez demain. Oui, voilà. On peut aussi presque considérer que Chabat sourit. Oui, voilà. Il y a une espèce de truc. Le nombre de fois où Peignucu est prononcé. Vous l'avez noté, ça ? Oui. Zéro. Le nombre de références aux testicules. Beaucoup trop. Et c'est une hyper forme. Du tout. Je n'ai jamais fait de références aux testicules. Vous voulez dire par métaphore ? Ah oui, oui, par métaphore. Oui, d'accord. Par des testicules. Non, non, non. Métaphore. Métaphore. On m'avait fait peur, non ? Je vais vous prendre par les noyaux. Oui, voilà. Métaphore fruitière qui est tout à fait... Oui, très frais. Alexandre, est-ce qu'en écrivant un film, on pense à ces détails qui excitent les fans ? Est-ce qu'on dit ça ? Ils vont s'arrêter là-dessus ? Non, il y a un truc très agréable. Quand on écrit, c'est d'écrire le passé des personnages. Ça, c'est un truc... Et encore, tout le monde ne peut pas le faire. Il faut avoir une saga dans les mains pour pouvoir dire... Les arches, c'est ça ? Oui, et puis, genre, je vous ai présenté un mec pendant tant d'heures, tant d'heures, tant d'heures, et je vous ai expliqué ce qu'il était quand il était ado. Je vais lui mettre un traumatisme que vous n'imaginiez pas. Et du coup, vous allez pouvoir lire tout ce que vous croyez, mais d'une autre façon, en tout cas, vous allez pouvoir rajouter une couche sur le gars à laquelle vous ne vous attendiez pas. Tout ça, c'est hyper... Parce qu'en fait, on a l'impression de tenter des pièges un peu. On a l'impression de piéger les gens, de leur faire croire que c'est... Il y a un truc de prestidigitateur, et c'est très agréable. Mais il n'y a un peu que les sagas qui proposent ça. Et ça excite les fans, du coup ? J'espère, j'espère. Oui, oui, complètement. Alexandre, on attend le second et le troisième volet. Qu'est-ce que vous pouvez dire ? Ça. On attend le deuxième et le troisième volet ? Le deuxième et le troisième volet, oui. Peut-être que... Non, je ne peux pas vous dire ça. Ça non plus, je ne peux pas vous le dire. C'est compliqué. Au moins des dates. Ah non, des dates, je ne peux pas. Non, 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 Covid et tout. Je ne peux pas. Non, mais j'aimerais bien vous dire quelque chose, quand même. Je suis parrain. Ben oui, justement. Un parrain, quand même, il... Peut-être que le 2... Peut-être que le 2, il y aura... Peut-être que le 2, il n'y aura pas... Ce ne sera pas vraiment un seul 2. Ou un truc comme ça. Le 2 ne sera pas seulement un seul 2. Vous pouvez nous... C'est un 2 bis. Non, mais c'est une phrase de parrain. Le 2 sera en 2 par 1. Un 2 et demi. D'accord, c'est une phrase de parrain. Merci Arnaud. D'être venu avec nous. Alexandre, vous restez avec nous ? Avec plaisir. Merci Arnaud. Bon retour à Reims. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir. Bon retour de quotidien. Merci aux parrains de cette saison, Alexandre Astier. Longue vie à Kaamelott qui est encore sur les écrans. Donc, allez voir Kaamelott. Vous savez qu'en tant que parrain, si jamais il vous arrive quelque chose, ce que la France ne souhaite pas, bien entendu... Est-ce que là ? L'émission, je suis responsable de l'émission. D'accord. C'est ça être parrain. Même en cas de grippe, tout ça. Oui, oui. Ok. Bien sûr. D'accord. Non, 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 non. Vous avez... Non, 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 non. Il y aura prise de température et tout. Merci beaucoup Alexandre Astier. Merci. On se retrouve avec toute l'équipe pour Quotidien saison 6 à tout à l'heure. Merci. Merci.